Bonjour Eric, et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de En Bref, qui, comme vous le savez, se propose d'évoquer quelques questions d'ordre juridique et de les analyser avec Eric Landau. Bonjour Eric Landau. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à tous. Très bien, il y a quelque chose qui te titille depuis quelques heures, j'allais dire, compte tenu de tes activités. C'est les contrats autoroutiers et tu as voulu intituler ce En Bref et que cette vitesse dans les critiques ont sorti de route juridique. Bien entendu, tu joues avec les mots, il va falloir que tu nous explicites, tu nous mets en appétit en quelque sorte. Il y a donc une grosse actualité aujourd'hui autour du droit autoroutier. Est-ce que tu peux nous rappeler exactement les grands moments, de cette actualité et pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui ? Oui, on en parle beaucoup depuis quelques temps et la réponse étant plutôt les deux. En général, c'est à la fois une sortie de route et il y a un excès de vitesse dans les critiques. Je dirais qu'il y a six points dont on parle ou dont on ne parle pas assez parfois. Il y a le truc dont on parle en ce moment, c'est quelle est la place de la route et plus spécifiquement de l'autoroute dans ce que l'on veut en termes de transition, d'aménagement du territoire, de mobilité, de transition environnementale. C'est le grand sujet. Mais là-dessus, je n'ai pas grand chose à dire. Je suis juriste. Moi, j'ai une technicité, j'ai ma route à vie. Et ce sont des choix pour lesquels j'ai des avis en tant que citoyen, mais qui ne m'intéressent que moi. C'est un gros sujet et qu'on ne peut pas l'oublier parce qu'on ne va pas faire la même chose et avoir la même aventabilité pour les contrats actuels si on change tout. Et accessoirement, ce qui est certain, c'est que quels que soient les futurs systèmes, même s'ils reprenaient en régie, il faudrait sans doute garder des péages pour ne pas avoir une concurrence encore plus remontable pour le train et autres systèmes qui seraient environnementalement pas vers peu. Et il faut bien, surtout qu'on ait abandonné le système qui devait faire payer les poids lourds à l'époque du Célément Royale. Du coup, il faut bien continuer à avoir un financement de tous ces poids lourds qui traversent la France pour aller en France ou ailleurs, bien sûrement ailleurs. D'autres sujets dont on ne parle pas, c'est l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, la province IRVE, pour lesquelles il y a des dispositifs spécifiques à un point par l'autoroute. Et là, adapter notre réseau routier à la recharge rapide pour les véhicules électriques n'est pas un petit sujet. Troisième chose, il y a le bilan à faire du semi-échec de la régionalisation de certaines grandes voiries, y compris certaines parties autoroutières au profit des régions, départements et métropoles prévues par la loi 3DS. Il y a la question des délaissées de voiries dont il faudra qu'on parle, la fiscalisation exceptionnelle éventuelle sur les autoroutes, et puis surtout, effectivement, l'équilibre contractuel qui est le truc dont on parle le plus dans notre quotidien. Voilà. Donc, on arrive à la fameuse polémique. Il est vrai que, tel qu'elle est montrée par la presse généraliste, qui va peut-être sur parfois des circuits courts en matière d'analyse, les contrats passés peuvent apparaître un peu trop obèses et apporter beaucoup de dividendes aux personnes qui les ont passés. Est-ce que tu peux nous replacer, là aussi, l'église au milieu du village et nous donner ta version de ces fameux contrats passés ? Il n'y a pas que la presse qui le dit. Oui, il y a des assauts, oui. Voilà. Philippe Richard, par exemple, président par intérim de l'autorité de régulation des transports, l'IRT, a estimé qu'il y avait un taux de rentabilité interne de l'ordre de 8% dans le domaine. Je ne sais pas si ça. Et par différents avis de l'IRT, il faut voir notamment l'avis 14 à 13, M. Richard a rappelé lors de son audition Sénat fin juin 2023 qu'ils avaient recommandé à l'IRT de réduire de 800 millions. Il y avait 2 millions que les publics se l'avaient réduit en 800 et ils ont été rendus seulement sur 300. Donc, voilà. Le magazine, en juin, Marianne a défini un article très documenté fouillé à ce sujet. L'association Anticor a déposé plainte. Ceci, ils ont quelques autres chats à fouetter et qui déposent plainte n'est pas forcément preuve qu'il y a infraction. Je m'en s'en fous. Et en fait, à la base, on a un type de contrat que le reste du monde a abandonné. Mais ce n'est pas illogique que ça soit maintenu. Je m'explique. Quand tu étais maire et que tu avais un service des eaux il y a 30 ans, il n'était pas rare que tu acceptes, en tout cas, avant la loi Sapin, la première, que tu acceptes de prolonger, par exemple, de 5 ans la DSPO et le sédissement en échange de la construction d'une nouvelle réception d'épuration. Sauf que quand tu fais ça, aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. D'abord parce que les contrats sont beaucoup moins avenantables qu'avant, je vais le simplifier. Et puis, ça a été largement interdit. Alors, ça peut être compliqué quand même de l'avoir interdit. Mais c'est vrai que la société qui était délégataire de services publics était en position de force pour négocier. C'était compliqué de changer de délégataire. C'était facile de garder le même. Je mets 5 ans plus. Ça ne se voit pas. Pendant lesquels le délégataire va peut-être pouvoir mieux vivre sur des investissements déjà amortis et gagner de l'argent. Mais tu ne le sais pas forcément. Dans le cas des autoroutes, c'est demeuré. Et pourquoi c'est demeuré ? Ça demeuré aussi parce que, comment dire, tu as une auto-houte qui est gérée par, je ne sais pas, Vinci ou... Si tu vas faire 15 kilomètres de plus, ça va être compliqué de faire un VST juste pour les 15 kilomètres supplémentaires. Et qui va répondre à ça autre que Vinci qui est déjà sur place, Vinci ou d'autres, ça dépend de quel endroit tu es, puisqu'ils ont déjà leurs équipes, leurs systèmes de péage, ils ont leur maintenance, leurs astreintes. Donc, si tu veux, il faut vraiment que le trajet futur soit long pour qu'une vraie concurrence puisse commencer à se remettre. Sauf que du coup, en faisant de bout en bout et en prolongeant à chaque fois de 5 ans ou 10 ans d'échange de quelques tracés, tu vis par négocier avec des gens dont tu n'arrives plus à suivre avec des contrats trop vieux, qui n'es plus forcément impliqués et lisibles, avec des cycles d'investissement et d'amortissement qui deviennent extrêmement durs à comprendre et à suivre. Alors, tu vas me dire, oui, on va regarder les comptes de la société pour savoir s'ils sont excédentés ou pas. Par exemple, toutes ces sociétés dans le monde local, comme face à l'État, font des frais de siège entre filiales et autres qui font qu'on s'y perd. Et ils sont en bonne position pour négocier. Donc, ce n'est pas forcément craquuleux, contrairement à ce que les gens imaginent tout le temps. C'est qu'il est très dur de sortir de ce système, mais il va falloir qu'on y sorte quand même, car prolonger à chaque fois en échange 2 km en plus, c'est étonnant. Ça conduit à une négociation qui est difficile. Très étonnant de ne pas avoir un chiffre précis de rentabilité. Oui, alors bon. Non, il y a débat. La réalité nous dit 8%, mais c'est ce qui est beaucoup. Mais chaque société a sa rentabilité affichée. Simplement, quelle est la réalité des frais de siège, des frais internes de consulting, d'ingénierie, de machin, de mutualisation, de ceci, de cela ? Quand tu finis par avoir des boîtes qui ont 40% de frais de siège à chaque fois, évidemment, parfois, c'est par la fraude fiscale qu'on réussit à les choper. On fait une comptabilité analytique et on prouve que ces frais de siège entraînent une fraude fiscale ou un financement irrégulier de telle ou telle activité, notamment d'activités qui sont à l'international et qui sont financées par le contribuable français. ou les âgés français. Mais c'est très dur à prouver. Et dans ces domaines-là, il est plus dur que dans les secteurs classiques que connaissent les collectivités, par exemple, d'éviter cette astuce d'allonger en échange de prolongation qui, objectivement, se fait dans un cadre de concurrence et d'opacité, dont l'État lui-même peut être fictive, même en essayant de bien bosser de bonne foi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème ? La réponse est oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que c'est nécessaire d'une trapullerie. mais négociation déséquilibrée plus opacité, ça veut dire que si demain, il y a des inspections qui ont été constituées, c'est plus facile dans un cadre de ce type-là qui est opaque. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour passer à une autre question, la position doit être prudente en ces domaines. Est-ce que le Conseil d'État et la Cour des comptes nous éclairent ? Ils ont publié avis et pris position cet été, il me semble. C'est ça. Alors, ça a commencé par le Conseil d'État qui a donné deux avis. Attention, ce n'est pas des avis contentieux, c'est des avis consultatifs. Pardon ? Oui, c'est vrai. Donc, c'est par les formations contentieuses. Et le Conseil d'État a donné une première décision, enfin, une décision à la 407-005 en juin. L'État disait, ah, on va peut-être, puisqu'on nous dit que ces gens-là font de profit, on va peut-être les taxer spécifiquement. Notamment taxer les concessions antérieures à 2017 parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises au carré à ce moment-là et la plupart des vrais problèmes sont antérieurs à cette époque. Oui, mais comme il y a eu des avenants pour ces contrats poster en 2017, les conseils d'État a dit, ça va être dur de trouver qu'ils sont dans une situation différente. Parce qu'il y en a qui ont été passés à une date et les autres ont été passés, mais on a avenanté. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le même pouvoir quand on a triouf que quand on avenante. On a pour avenanté, je me souviens de demander ce qu'on peut être d'accord. Mais bon. Et puis, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est pour contourner telle ou telle règle qu'on a mal géré en termes de contrat ? Donc, ça veut dire qu'il y a un risque important et qu'on peut enlever du droit européen sur ce point. Bon, ce n'est pas grave, dit l'État. On va peut-être dans certains cas envisager de changer l'équilibre financier, de résilier, etc. Le conseil d'État a répondu ce que tout juriste lui dit quand on lui parle de résiliation. Il faut qu'on ait une vision claire sur les amortissements, les charges, etc. Ce n'est pas le cas. Il va falloir indemniser, ça peut nous dégérer. Bref, les bases financières ne sont pas forcément si simples. Et ça nécessite d'y voir plus clair. D'où l'intérêt de l'intervention en suite de la Cour des comptes. Voilà. Eh bien, tu vas nous dire comment la Cour des comptes… Qu'est-ce qu'apporte l'intervention de la Cour des comptes ? Eh bien, la Cour des comptes, elle a donné, elle, son avis à la Commission des finances de la Sérieure nationale par un rapport spécifique le 24 juillet 2012. Que nous dit la Cour des comptes ? Qu'il y a des rapports déséquilibrés aux bénéfices des sociétés concessionnaires, l'opacité dans le recueil d'informations des concessionnaires, et qu'il y a des hausses de tarifs de PCH qui sont supérieures à l'inflation. Donc, dans ce rapport, la Cour des comptes formulait les recommandations, formaliser une procédure interministrale de négociation, mettre en œuvre des discussions contraignantes, vous ne pouvez pas qu'à des charges pour taper dessus, quand les notations ou les informations ne remontent pas, faire des comptes d'expertise à chaque fois qu'on négocie, etc. Mais tout ceci reste quand même peu, pour l'instant, encore mis en œuvre. D'accord. Très bien. Et il y a le niveau européen qui peut apporter un éclairage différent ? Oui, c'est un éclairage différent, tu as raison. Parce que sur les règles d'indemnisation, on peut en reparler des règles d'indemnisation, le juge européen dit à peu près le chose que le droit français. Ce que dit le droit européen, en revanche, avait plus de force, c'est que les redevances, alors en l'occurrence, il y a eu, c'était tranché par une décision du 24 octobre 2020 de la Constitution de l'Union européenne pour les redevances à payer sur les autoroutes pour les poids lourds. Alors, ça veut dire que ça, c'est le droit propre aux poids lourds, mais on retrouve les mêmes règles. On ne peut pas toutes les redevances de ce type, même dans notre domaine. Le juge européen nous dit, attendez, pour la redevance, je dois payer le prix du service. Oui, c'est OK. Pas plus, OK. Par exemple, l'excédent ne peut pas être manifestant excessif, mais ça ne pourra inclure que les dépenses qui sont directement celles de la gestion de l'autoroute. Je ne pourrais pas, par exemple, inclure les services qui relèvent de police administrative ou d'autres interventions. Et donc, ça conduirait éventuellement à ce qu'on puisse dire que les redevances, si elles sont excessives par le taux qui est leur, pourraient être illégales à ce titre. Et si elles sont illégales, on peut se retrouver avec une inégalité, pas tant dans la fixation de l'avenant dans sa procédure, mais dans le résultat qu'il y a une redevance excessive qui pourrait conduire à changer les règles qui seraient celles d'une indemnisation. Ceci dit, là aussi, ça nécessite un travail de fonds avec des éléments financiers clairs. On va aborder la question de la résiliation des contrats aussi. Quel est le mode d'emploi idéal pour que cette résiliation se passe dans les meilleures conditions ? Il y a énormément d'articles qui ont été publiés là-dessus par des juristes, des choses tout à fait sérieuses avec lesquelles je n'ai pas toujours d'accord, mais qui sont tout à fait intéressantes. Je pense, par exemple, avec le jury de la collectivité, l'article écrit par M. Vila et Wells, je ne sais pas si il y a de bien Wells et Wells, qui s'appelait « Convoquons les étages néraux du droit pour les constitutions de l'autoroute ». Mais avec enthousiasme, certains de ces auteurs disent qu'on va mettre dans ce cas-là une résiliation zéro. Et moi, j'ai un réflexe de juriste de base, avocale de base là-dessus, c'est que des clients qui m'ont dit « La résiliation, ça sera zéro, vous devez remettre et derrière, c'est absolument pas zéro », je les ai dit ça souvent. Je le dis toujours oula oula, halte au feu, on se pose, on calcule et on réfléchit avant de résilier. Plusieurs éléments. Est-ce que je peux résilier pour mon type d'intérêt général parce que je veux changer, parce que j'ai une transition économique, parce que je veux faire des voies réservées, ceci ou cela ? Oui, oui, je peux avoir des résilier pour mon type d'intérêt général et mon type d'intérêt général étant censuré par le juge, mais dans des cas comme celui-là, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on pourrait le faire. On peut aussi résilier pour inégalité, c'était assez discuté, il y avait des débats se subtilés sur cette question et puis ils sont résolus depuis une arrêt où c'était du juillet 2020, peut-être 54, 353, des noirs, et voilà. Mais attention, dans cette même décision, vous avez par exemple des droits d'entrée ou des redevances qui ne sont pas au bon niveau, ça ne veut pas forcément dire la nullité du contrat entier. Donc, bon, voilà. Donc, premier élément, ce n'est pas parce qu'on peut trouver des problèmes ou des inégalités que ça entraîne la nullité du contrat parce que si j'ai la nullité du contrat, je n'indemniserai pas notamment le préjudice financier et la perte de gain du privé, du concessionnaire, je n'indemniserai que les dépenses utiles, les amortissements que je comprends, etc. Alors que si j'indemnise pour une illégalité que j'ai commise moi ou pour motif d'intérêt général, je l'indemnise à l'entier. La réparation est intégrale. Donc, les dépenses engagées, les investissements réalisés pour la part d'un amorti, les bénéfices que le gars allait avoir. Alors, ça se voit, on me dit, ah, la délégation aujourd'hui est déficitaire, donc je n'indemnise aucun bénéfice. Si il y a encore 20 ans à courir que le gars nous dit, moi, j'ai encore 10 ans d'amortissement et après, il est bien, il sera encore bien, ça va me coûter plus très cher de réparer les nids de poules et que derrière, j'ai encore 10 ans de recettes, il va falloir indemniser ces recettes de fin de contrat aussi. C'est le banc classique et c'est fou comme tous les privés vous disent qu'ils pleurent tous les ans qu'ils ne gagnent pas de sous mais qu'ils allaient gagner plein de sous à la fin du contrat le jour au résilier. Bon, il faut faire une étude sérieuse là-dessus. Le bénéfice et ce qu'on tait en fin de contrat est un problème important. Il peut y avoir des problématiques de perte d'impôt pour l'État quand même, parce que l'État perdait des impôts. Ça, c'est pas dans la révisation mais ça prend en compte pour l'État. Le préjudice commercial est indemnisé mais bon, le juge donne très peu de sous là-dessus sur ce genre de choses et la porte trésorerie pour l'entreprise, si l'entreprise a droit à 3 millions et qu'elle les a tout de suite au lieu de les arrêter sur 20 ans, il y a à prendre en compte quand même le coût de l'argent et de l'inflation pour ce temps-là. Mais bon, il n'en demeure pas moins que dire que ça serait une indemnisation zéro parce que le contrat est illégal et que la société a contribué à cette illégalité est à prendre avec beaucoup de précautions juridiques au cas par cas et pour l'indemnisation, c'est gentil mais il faut avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'est l'État des amortissements et autres sur ce point et de discorater les bénéfices en fin de période. Donc, ce n'est pas impossible, c'est même peut-être pas impossible qu'on y gagne. C'est des choix qui peuvent être faits avec beaucoup de tranquillité quand on s'approche de la fin de la contrat mais en cours de contrat c'est compliqué. D'où le fait qu'il est très sain de ne pas prolonger toujours par avenant comme ça même si encore une fois dans ce domaine-là il est difficile le fondement parce qu'il est utile d'arriver à la fin d'un contrat pour pouvoir négocier plus en position de France. Merci pour ces précisions. Tu voulais parler aussi des délaissés d'autoroutes dans un contexte de sobriété foncière, d'urbanisme révisé, plus contraignant par exemple ou autre. Ces délaissés, ils appartiennent aux sociétés de fait ? Alors c'est ça, ils appartiendront en général à l'État à la fin de la concession pour les concessions récentes mais pas pour les concessions anciennes. Dans les concessions anciennes à l'époque c'était logique, c'était des sociétés qui appartenaient à l'État au tout début, tout début, donc ce qui a une poche en l'autre, bon voilà. Mais c'est quoi la délaissée de voir ? C'est des terrains qui en général sont expropriés et puis donc finalement on n'a pas besoin pour la route ou en l'occurrence l'autoroute. Donc on peut y mettre parfois des trucs très 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 jolis environnementaux, parfois ça sera juste des herbages mais de plus en plus on réussit à y mettre du photovoltaïque qui lui commence à devenir une plus jeune homme. Alors qu'est-ce qui fait que c'est délaissé de voir dans toutes les délégations antérieures ? En tout cas dans les recherches que j'ai faites, je trouvais des cahiers des charges qui sont enterrénées ensuite par des décrets dans ce genre de domaine donc 90 pour Nord-Est de la France 2008 pour la 88 jusqu'à ces époques-là on trouvait que les délaissés de voir ils restaient aux délégataires de toute manière même. Pour les délégations plus récentes la 79 c'est un décret du 12 mars 2020 on dit bien que les délaissés reviennent à l'État ensuite. Que se passe-t-il ? Le délégataire, le concessionnaire est censé voir s'il s'est délaissé l'ex-exproprié ne veut pas les récupérer et sinon il en fait ce qu'il veut pendant la durée du contrat voire même après pour les contrats anciens. Alors là-dessus souvent on dit ah oui c'est scandaleux parce que tout le monde se repose là-dessus sur ce qu'on appelle une directive de 97-76 ce qu'on appelait les directives ça n'a rien à voir en 76 avec les directives de l'Union européenne aujourd'hui aujourd'hui on parle d'un acte de droit souple et oui c'est vrai que cet texte est encore d'ailleurs applicable on peut se ponder là-dessus sur l'indicision du Conseil de l'État du 31 mars 2023 mais c'est pas la question de toute manière c'est dans les contrats c'est dans les contrats le problème c'est que est-ce que c'est légal ? Le principe en droit public c'est que je n'ai jamais envie de faire cadeau sauf si j'ai un texte qu'il prévoit ça c'est la rémergie de son théon ce que connaissent tous les praticiens du droit dans le monde public et c'est important parce qu'encore en 2021 en septembre par nos décisions du 13 et du 28 septembre 2021 le Conseil d'État a encore confirmé par exemple qu'il y a interdiction pour une collectivité publique de céder un vil prix à un élément de son patrimoine même dans un contrat de location donc ça veut dire que je me mets d'accord sur un prix et le prix n'est pas choquant s'il y a un truc gratuit ce n'est pas forcément illégal simplement c'est illégal si cette gratuité a été prise en compte dans la globalité de la négo mais si c'est un truc gratuit que j'ai oublié de mettre dans la négo globale sur le fait que tiens et tu auras les délicités de voirie tu vas les rentabiliser pour faire un peu d'argent en échange de quoi je les valoriser à temps et on négocie les prix vers de revanche ou de l'argent que vers l'État pour que ça baisse un peu là c'est bon si c'était une gratuité mise à côté on a négocié sur tout et puis ah il y a les délicités de voirie bon allez je te les laisse c'est bon ce qui n'était pas à l'époque des sociétés de l'État mais c'était l'État aujourd'hui c'est choquant et là quand on parle de trucs sur lesquels tu ne vas pas mettre trois serpents de gazon ou deux canards mais bien du photovoltaïque qui rapporte un autre sujet là ça va commencer à être un autre sujet d'accord donc au final sur ce dossier passionnant dont on reparlera certainement un jour ou l'autre des autoroutes qu'est-ce que ton état d'esprit à l'instant pour moi il y a deux urgences il y a une première urgence c'est de savoir l'équilibre que nous venons pour la transition environnementale mais aussi l'aménagement du territoire et des mobilités parce que il y a la transition environnementale qui est évidemment une urgence absolue mais les gens qui ont des trajets de mise-à-travail longs notamment au milieu modeste doivent être également prises en considération et si on voit que notre système autoroutier actuel est conforme à ce que nous voulons on peut aménager gérer et voilà si en revanche des changements radicaux s'imposent ces changements radicaux ne pourront pas passer par des avenants limités même dans le droit des concessions qui sont plus souples et donc dans ces cas-là il faudra faire des raisons déchirantes et résilier mais pas résilier pour mettre fin à ce qu'il sera un scandale ou un scandale je ne me conditionne pas là-dessus résilier parce qu'on veut changer de orientation deuxième élément ce dossier donne lieu à des fantasmes est-ce que ces fantasmes sont fondés est-ce qu'il y a eu des cas de corruption ou pas est-ce que la rémunération est excessive oui nous dit l'ART oui nous fût sur la cour des comptes quand même mais la réalité c'est ce que tout le monde dit en tout cas c'est encore trop fou bon ben il faut mettre en place des comptabilités analytiques et des audits et des modes de négociation plus transparents pour mettre fin au minimum à un excès de risque d'accusation à fonder de soupçons il y a besoin de retrouver une confiance dans nos institutions publiques dans nos administrations et dans nos gouvernements successifs quels qu'ils soient il y a des attaques qui peuvent être tout à fait excessives mais ces attaques sont excessives parce qu'elles sont fondées sur une opacité qui est blâmable donc mettons fin à cette opacité pour moi c'est la deuxième urgence et après on pourra reprendre ce même dossier beaucoup plus sereinement et surtout en sachant en clair sur les autoroutes c'est comme toujours piloter sans visibilité c'est jamais une bonne idée absolument excellente tu me l'as shippé c'est là excellente conclusion désolé de t'appliquer pour tout j'ai une belle métaphore et merci Eric et on se retrouve merci Stéphane à bientôt pour d'autres en bref bon après-midi à tous merci d'uni merci Sous-titrage ST' 501